voilà voilà bonsoir à toutes et à tous il y en a qui bien entendu ne regardons pas, qui s'en foutent totalement, qui ont été totalement abrutis par les selfies, les machins, le flash comme ça, d'une seconde alors voilà la dernière personne que j'ai eu au téléphone il y a quelques instants est un marocain marathonien actuellement réfugié à casablanca une personne que j'ai vu qui s'appelle abdemdi azizi que je salue qui m'avait à l'époque il ya donc très longtemps de ça enfin 13 ans un truc comme ça en 2007 vient de me dire sensibiliser sur le fait qu'il y aurait au conditionnel à strasbourg une mafia psychiatrique qui mettrait les gens toujours au conditionnel sous curatel pour leur pomper du pognon voilà donc j'ai demandé de me renvoyer le nom j'ai aussi donc un courriel qui m'avait été envoyé avec une pièce jointe qui est une image donc de l'acte de l'ancien médecin auprès du conseil national de l'ordre des médecins il s'appelait le docteur jean-marie fougardin qui s'inquiétait du fait des vidéos de d'abdemdi à savoir qu'il disait que il avait peur que les personnes ne poursuivent plus leur traitement médicamenteux alors que abdemdi je lui ai demandé de me redonner ses ses éléments abdmdi lui moi je me suis plutôt inquiété quand j'ai vu ça parce que dans ces vidéos abdmdi disait qu'ils donnaient le nom de trois véhicules qui auraient toujours au conditionnel tenté de l'écraser ainsi que leur numéro de plaque d'immatriculation et que ça avait rien donné ça avait donné un non lieu un peu comme source hebdi thierry hans que je salue ainsi que toute l'équipe de thierry hans que malheureusement je taquine parfois un peu et j'en suis désolé martine bonner député actuellement poste de la quatrième circonstruction de strasbourg elle s'est mis en arrêt de maladie alors que c'est une ancienne médecin chef de la cpam donc qui fait des contrôles qui faisait des contrôles et donc il n'y avait comme le dit hebdi que les copines qui auraient pu la contrôler elle est actuellement au poste elle était en arrêt de maladie pendant six mois les six mois précédents la campagne voilà les scandales c'est ça la france c'est un peu long jusqu'à présent suite des vidéos peut-être durant la nuit toujours est-il que là chez moi je ne me sens pas très en sécurité parce que bien entendu ces personnes cette mafia n'attend qu'une seule chose c'est de m'interner ou me mettre en prison en tout cas si elle veut me dire quelque chose là c'est papa recommandé avec air un coup de téléphone c'est plus simple un 0 6 35 17 65 33 0 6 0 2 3 4 95 13 sinon renseignez vous un petit peu mon protecteur curateur que je vais nommer jacques schneider qui actuellement ne répond plus au téléphone et quand on tombe sur sa messagerie c'est anonyme le sait très bien moi je suis allergique au texte de loi ou machin comme ça je passe un message à michel burger psychiatre expert excusez moi du chs de kraft actuellement en courant poste j'ai sous les yeux là un courrier du 20 octobre 2014 c'est votre signature il ya votre numéro docteur michel burger rps 10000 voilà c'est ici michel burger je suis venu au mois pour que vous établissiez un certificat médical pas pour me dire que jacques schneider et s'opposer à la levée de la curatelle tout comme j'adresse un message à luc fuit à l'époque que j'ai eu au téléphone qui m'a dit dans les termes très exacts je ne lève pas de curatelle mise dans la place d'un surenvêtement je vous demandais docteur luc fuit je vous demandais et ça je ne le savais pas encore parce que j'avais pas cette notion de droit d'établir un certificat circoncié est ce que je suis malade ou pas auquel cas il appartient à la juge et après le procureur de la république de lever la curatelle la juge était très gentil donc madame laurence costiès qui avait elle dit qu'un simple certificat circonstancié délivré par même un médecin général il suffirait à lever la curatelle bien entendu ce qui a été ensuite totalement détruit par ceux qui sont en haut dont on sait aujourd'hui que c'est des gens très honnêtes mais oui mais comme ils sont honnêtes mais comme ils sont honnêtes claude guéant claude guéant il a tiré sur les sept années du mandat de nicolas sarkozy 800 euros 1 source médiapart 1 à la bnp il avait loué un coffre aussi grand que l'on pouvait y rentrer debout c'est des gens qui se baladent en toute liberté aujourd'hui nicolas sarkozy aussi ainsi les copains là avec notre petit banquier 1 1 et annuel macron là si vous me regardez là 1 1 1 je suis un peu comme sigolène royal allez voilà on est jeudi le 13 août de l'année 2020 et puis il est 23h25 à diane que pourra tout est pourri mais alors mais tout est pourri je ne vous dis pas jusqu'à quel point ça atteint tous les niveaux c'est pas que la psychiatrie c'est pas que la politique c'est même des petits élus de co j'en ai la paix 4 on 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 Merci.